Good morning business, Stéphane Soumyau. C'est Alain Roumiac, le patron de Manpower pour la France qui est avec nous. Bonjour Alain Roumiac. Bonjour. Vous me disiez, le marché français pour Manpower est de loin le premier marché au monde ? Oui, on fait plus de 26% de chiffre d'affaires en France et plus de deux fois le chiffre d'affaires que l'on fait aux Etats-Unis, ce qui est paradoxal pour une entreprise cotée au New York Stock Exchange. Mais quelle histoire ! Enfin, et ça finalement amène la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est les rigidités de notre marché du travail qui expliquent en fait vos excellents résultats, mais d'une manière générale les très bons résultats du secteur en France ? Alors d'abord, la rigidité du marché du travail a tendance à concentrer les acteurs. C'est ce qu'on voit partout dans le monde. Plus le marché est rigide, plus les acteurs sont concentrés. Et c'est pour ça qu'en France, le marché est beaucoup plus concentré qu'aux Etats-Unis. On doit avoir 10 fois plus, enfin en pourcentage, 10 fois plus de parts de marché en France qu'aux US. Pourquoi ? Parce qu'il faut une expertise particulière pour contourner l'ensemble. Non, je pense que ce que nos clients viennent acheter aussi, c'est de la sécurité, autour de la sécurité juridique, qu'ils viennent chercher chez nous. Alors pour revenir sur nos résultats, c'est pas obligatoirement la rigidité, parce qu'en plus le marché a tendance à aller vers moins de rigidité, mais il y a beaucoup de transformations sur le marché du travail et sur l'ensemble de nos métiers. C'est de plus en plus difficile de recruter. Il faut transformer les compétences internes de l'entreprise. Donc ce sont des moteurs majeurs, nous sommes structurellement, à mon sens, sur des marchés en croissance. Celui du travail temporaire est plus erratique parce qu'il suit la conjoncture économique. C'est pour ça qu'en 2018, nous avons démarré l'année en très forte croissance et nous avons terminé, comme l'ensemble de l'intérim, en légère décroissance. Mais pour l'ensemble de nos marchés, il y a une demande forte liée à la transformation de l'économie qui nécessite une grande transformation des ressources humaines. Mais ça veut dire que vous, vous êtes... Enfin, c'est plus de l'intérim, c'est des boîtes de formation ? Aujourd'hui, les grosses boîtes d'intérim sont devenues des boîtes de formation ? Alors d'abord, l'an dernier, nous avons formé presque 50 000 de nos intérimaires. Donc aujourd'hui, si on veut fournir la compétence dont nos clients ont besoin, il faut qu'on la crée. Elle n'existe pas sur le marché ou de moins en moins. Donc nous sommes des ingénieristes de compétences, de plus en plus, et nous le sommes aussi de plus en plus pour les compétences internes de nos clients et d'ailleurs, nous avons pour Davos fourné une étude où on a interrogé 19 000 clients dans 40 pays. Et on leur a d'abord posé la question, est-ce que vous voyez une augmentation, une décroissance de vos effectifs dans les prochaines années ? Bonne nouvelle, 87% disent qu'on ne voit pas de baisse du nombre de ressources que nous allons avoir. Plus intéressant, en 6 ans, donc en 2011, il y en avait 20% qui disaient qu'il va falloir qu'on transforme nos compétences. L'an dernier, 80%, il va falloir qu'on transforme nos compétences. Voilà, donc ce sont tous les moteurs. Donc beaucoup d'entre eux vont le faire eux-mêmes ? Mais vous, vous allez être acteur de l'ensemble de cette transformation. En s'appuyant sur les compétences, en particulier en les aidant à anticiper, on travaille beaucoup avec des clients aujourd'hui, que ce soit sur tous nos métiers, que ce soit sur le travail temporaire, sur le recrutement, sur la formation, sur le conseil RH, quels sont vos besoins à 2 ou 3 ans ? Parce qu'il va falloir que vous anticipiez la transformation de vos propres compétences et quand vous allez aller acquérir à l'extérieur des compétences, il va falloir les former. Donc si vous les voulez pour demain, elles ne seront pas là. Donc de quoi est-ce que vous avez besoin dans 3, 4, 6 mois, 12 mois ? Ça veut dire que cette question permanente, ce truc incompréhensible avec notre taux de chômage de 300, 350 000 emplois non pourvus, ce sont en fait aussi en partie des entreprises qui n'ont pas assez anticipé leurs besoins ? Qui n'ont peut-être pas suffisamment anticipé leurs besoins, qui aussi, et aujourd'hui, nous qu'on leur pousse à dire détecter, on va vous aider à détecter le potentiel de la personne. La compétence n'existe pas, et en particulier sur un certain nombre de bassins d'emploi où il y a des pénuries sur telle ou telle compétence. Et donc, anticiper, regarder le potentiel, on va vous aider d'ailleurs à détecter le potentiel, et ensuite il va falloir former, et nous, notre rôle là-dedans d'ailleurs, c'est aider à détecter le potentiel, et ensuite d'être des ingénéristes de formation sur l'aspect contenu pédagogique, mais aussi sur l'aspect contenu financier, c'est-à-dire trouver les financements qui vont permettre à ce que l'entreprise soit transparent pour l'entreprise. L'autre élément très intéressant, c'est l'ensemble du secteur là pour le coup, et d'ailleurs ce CDI intérimaire, qui paraît alors complètement contradictoire, oxymore dans les termes, et que pourtant vous avez réussi à créer, c'est l'ensemble du secteur qui a réussi à le créer. Absolument. Il existe en France, il existe ailleurs aussi, ce contrat à durée indéterminée, qui pourtant concerne des intérimaires ? Dans un certain nombre de pays, d'ailleurs, il n'y a que ce statut-là. Vous allez en Suède, il n'y a que ce statut-là. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous considérez le gars comme le salarié de Manpower ? Il est le salarié de Manpower, et donc, et ça je voudrais revenir sur ce point, on parle beaucoup de taxation. 2013, dans l'accord national interprofessionnel, on dit, on veut taxer les contrats courts, nous on dit, écoutez, plutôt qu'on nous taxe, on est prêt à assurer plus de pérennité en emploi pour nos salariés. Donc on va créer le CDI intérimaire. On a décidé également de rajouter 0,5% de notre masse salariale en formation pour tous nos intérimaires, et on dit, on va créer 20 000 CDI intérimaires. Aujourd'hui, on a créé plus de 50 000, donc on a largement dépassé nos objectifs. En ce qui concerne Manpower, on en a créé 6 500 l'an dernier. Donc on donne un statut à des gens, ça leur donne plus facilement accès aux crédits, ça leur donne plus facilement accès aux logements. C'était l'une de mes questions pour les banques, etc. C'est considéré comme un CDI ? Absolument, c'est un CDI. Ça leur donne aussi, à un moment où il y a cette question, une garantie de pouvoir d'achat, puisqu'ils sont rémunérés, comme dans l'entreprise utilisatrice, lorsqu'ils sont détachés, et donc nous on les rémunère lorsqu'ils sont en intermission. Et on va continuer sur cette voie-là. Est-ce que vous pensez que c'est... Parce que la question... Alors il semble que les restaurateurs réfléchissent à quelque chose qui serait comparable quand on voit les évolutions des nouvelles formes de travail et l'ensemble de ces auto-entrepreneurs qui n'en sont pas, il faut bien se dire les choses, qui sont des auto-employés. Est-ce que vous pensez que cette formule comme ça, de CDI, d'intermittent, on peut aussi l'appeler comme ça, est une formule qui est appelée à se répandre ? Alors moi je pense que c'est une formule, on l'évoque souvent, ce qui est important c'est de créer des statuts sociaux. C'est ce que l'on fait. Et pour l'anecdote, Manpower a signé le premier accord avec la CGT en 1969. Vous imaginez... Sur quoi ? Justement sur la notion d'égalité de traitement. Je traite d'abord, on a démarré comme ça, et ensuite ça nous amène aujourd'hui à ce sujet qui est le CDI intérimaire intégré. On est en train aussi de travailler avec 40 000 de nos intérimaires pour leur définir des parcours de formation, des parcours d'emploi qui vont les emmener d'abord au CDI intérimaire et puis ensuite on a à peu près 20% de nos CDI intérimaires qui ensuite sont embauchés dans nos entreprises utilisatrices. Et je pense que c'est bien. Donc il faut qu'on aille sur ce sujet. On est prêt nous d'ailleurs au niveau de la profession à prendre d'autres engagements encore plus importants sur ce sujet. On est au bout Alain Roumillac et c'est dommage parce que c'est vraiment passionnant. Ça veut dire qu'en fait, vous, votre métier en fait, ce sont les compétences et l'emploi et ça veut dire qu'avec une vraie gestion prévisionnelle, on appelle ça comme ça, les compétences et de l'emploi. Alors à ce moment-là, effectivement, on arrive à contourner l'ensemble de ces difficultés. Absolument. Mais il faut avoir une vision à deux ans comme vous dites. Alors il faut avoir une vision et puis ensuite il faut aller trouver donc le bon contenu pédagogique, les bons financements et c'est aussi un peu une jungle et c'est un métier de trouver des financements. Voilà, mais les gars au contact parce que combien d'agences c'est Manpower ? 700 agences. Donc nous on considère qu'il y a à peu près 500 micro bassins d'emploi. Donc on a une agence dans chacun de ces bassins d'emploi et avec des responsables et des équipes qui connaissent par cœur leur bassin d'emploi, qui savent où sont les pénuries, où sont les potentiels, connectés avec Pôle emploi, avec lesquels on a de remarquables relations et des relations qui s'améliorent chaque jour sur ces sujets. Ça fonctionne. Alain Roumiac, le patron de Manpower pour la France sur BFM Business. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. On repart à l'actualité tout de suite.